Bonjour, aujourd'hui si tu souhaites être mieux dans ta vie, si tu souhaites aller vers une sérénité et en tout cas vers une qualité de vie, vers le bonheur, il va falloir peut-être que tu réduises tes attentes, que tu réduises tes désirs. Non pas pour vivre, je dirais, de façon pauvre et se limiter dans ta vie, mais tout cela pour, je dirais, atteindre une certaine justesse. Parce que qu'est-ce qui fait que nous sommes dans un mal-être ? Qu'est-ce qui crée, en tout cas, une certaine souffrance dans notre corps, dans notre esprit et dans notre vie ? Eh bien oui, ce sont souvent nos attentes, nos attentes par rapport à certaines choses, nos attentes qui sont toutes plus ou moins conscientes. Et qu'est-ce que nous avons comme attentes ? Souvent, il y a quatre grands domaines. L'attente, je dirais, de la reconnaissance. Que les gens nous comprennent, nous écoutent. Et je rencontre des personnes qui, des fois, sont vraiment à un âge mature, 50 ans, 60 ans, voire plus, et qui attendent encore certaines choses de leurs parents ou de leurs enfants. Elles sont dans cette attente et comme elles ne se réalisent pas, elles sont frustrées, elles sont en colère. Et quand on les voit, on sent dans leur corps, de façon intuitive, qu'elles sont toujours dans ces attentes. Autre chose, l'attente de l'amour. L'attente de vivre en couple. De se dire, quand je serai en couple, je serai heureux. Quand je serai avec quelqu'un, l'autre va me rendre heureux. Voilà encore une attente qui nous met dans le mal-être, qui nous crée de l'attention. Une autre attente, le besoin de matériel. Quand j'aurai telle maison, quand j'aurai telle voiture, tel emploi, que j'aurai tel salaire ou que j'habiterai dans telle région, là je serai mieux, je serai enfin heureux et ça pourra se réaliser. Voilà encore une attente qui nous met en position de passivité et qui crée de l'attention dans notre corps. Quatrième domaine, c'est souvent l'attente de la réussite, c'est-à-dire que l'on soit reconnu par les autres, qu'on soit à un certain niveau. Et souvent, en entendant des carottes, dans certains emplois où il y a une hiérarchie, alors on nous fait toujours croire qu'on peut gravir une marge de plus et ça nous crée de l'envie. On est toujours, quelque part, un éternel insatisfait. Alors, je dirais, avoir de la reconnaissance, avoir de l'amour, avoir du matériel, être dans une certaine réussite, ce sont des besoins humains importants. Nous avons besoin de réaliser cela pour être bien dans notre vie. Mais souvent, les gens sont dans des attentes excessives par rapport à cela. Ou alors, ils ont des attentes envers des personnes qui ne peuvent pas leur donner ce qu'ils espèrent. S'il y a 60 ans, on a encore des attentes par rapport à ses parents, par rapport à sa famille, et qu'on attend des choses que jamais ça n'est arrivé dans notre vie, il y a peu de chances pour que cela arrive. Peut-être que les gens n'y pensent pas, chacun a sa carte du monde, comme on dit. Donc, ces attentes créent une certaine tension, un mal-être, on est frustré, éternellement frustré. Même chose, ceux qui espèrent l'amour, c'est super l'amour, c'est génial, on peut l'avoir. Mais dès qu'on met dans l'amour notre vie, notre bonheur, et que sans ça, il n'y a rien, on est dans des attentes qui vont trop loin, dans des désirs, et automatiquement, on va être insatisfait parce que ce ne peut pas être réalisé. Même chose dans le matériel, on doit à un moment savoir se suffire et se dire que l'on a assez, parce que c'est sans fin. La société cherche toujours le plus, comme disait François Cluzet, on est toujours là-dedans, et une fois qu'on a une chose, on se dit que quand on l'aura, ça sera bien, et quand on l'a, autre chose vient, et on est éternellement insatisfait. Même chose pour la réussite, c'est toujours le même principe, ça ne s'arrête jamais, c'est appui sans fond, il restera toujours une marche à gravir. Alors à un moment, on n'est jamais satisfait, il faut savoir prendre du recul par rapport à tout cela. Et quand à un moment, je dirais, on réduit nos attentes, on les positionne à une place un petit peu plus juste, ça fait du bien dans le corps. Là, on était comme une cocotte minute, où il y avait vraiment le bouchon, elle est pleine, et on enlève le bouchon, et puis la pression commence à aller. Ok, j'attends de la reconnaissance, c'est vrai, mais en partie, je vais me l'amener. J'attends de l'amour, mais je peux être heureux, même si je suis seul, et quand je serai bien avec moi, ça va se faire de façon naturelle. L'amour a de multiples façons d'exister. J'ai besoin de matériel, mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je sais que ce n'est pas le matériel, un meilleur canapé, une meilleure voiture, une plus grande maison qui me rendra forcément heureux. J'ai besoin de réussite, mais la réussite, c'est aussi dans l'être, pas seulement de le faire. Et voilà, je dirais, on n'est pas en train de dire, j'ai plus d'attente, ça ne peut pas exister, je n'ai plus rien, non, on serait encore dans l'excès. Mais je dirais que c'est mettre les choses à leur juste niveau pour qu'à l'intérieur, nous vivons, parce que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Réduire ces attentes excessives, si vous commencez dans ces quatre domaines à y réfléchir, à mieux vous positionner dans vos attentes, vous verrez qu'à l'intérieur, vous allez être plus calme, plus posé, et peut-être aller vers la sérénité que vous recherchez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, si vous voulez que je vous accompagne, je suis là, à distance, de chez vous, par Skype, téléphone, MSN, à mon cabinet, bien sûr, si vous voulez que je vous forme individuellement, comme vous le savez, dans les formations de coach de vie, de praticien en hypnose, psychopraticien et sophrologue, je suis là pour vous, vous avez toutes les informations sur mes sites germainroncari.com et germainroncariformation.com Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci d'être là, au revoir.